Bonjour, j'ai la lourde tâche de vous parler spécifiquement des garçons, en tant que garçon moi-même ça devrait quand même être quelque chose de réalisable. Par exemple, quand on regarde les victimes de traumatismes en général, que ce soit des traumatismes accidentels ou non, on se rend compte qu'il y a une prépondérance des garçons. Lorsque ces traumatismes sont volontaires, infligés par un tiers, on a la même prépondérance de sujets masculins. Pour les hématomes sous-duraux, de la même manière, on a un sexe ratio masculin plus important. Et ceci est retrouvé dans toutes les études, mais de façon moindre chez les nourrissons que chez les enfants plus âgés, chez qui on a mis en avant la possibilité d'un comportement plus actif et à risque des garçons qui expliqueraient ce sexe ratio. Alors, dans la thèse d'Étienne Miraud d'il y a quelques années, on retrouvait une valeur qui est assez peu démentie actuellement, de 65 à 70% de garçons victimes de secousses. Pour les cas que j'ai eus à traiter à Strasbourg entre 2009 et 2012, il y a eu 27 dossiers de secousses avérés, avoués. Moi, je n'ai que 12 garçons. Donc, ce qui manque certainement, c'est une étude épidémiologique complète par rapport à cette proportion plus importante de garçons, et sachant que moi, je n'ai pas que des cas alsaciens. On n'est pas spécifique en Alsace au syndrome du bébé secoué. J'ai des cas nationaux, donc ce n'est pas une spécificité alsacienne. Donc, ça mériterait certainement qu'on s'y attarde. Plusieurs biais certainement existent, puisque globalement, on peut aussi retrouver un nombre de garçons qui naissent plus important qu'un nombre de filles. Donc, est-ce que par là, il n'y a pas déjà simplement un biais lié au nombre principal de sujets masculins dans la population ? Alors, chez le nourrisson, on a un sexe ratio masculin plus important pour les hématomes sous-duraux dans les groupes des traumatismes crânio-encéphaliques non accidentels que dans les traumatismes crânio-encéphaliques accidentels. Ces éléments, donc, seraient vraisemblablement plus en faveur d'un facteur comportemental qui expliquerait la prévalence des garçons globalement. Mais plusieurs théories de fragilité du garçon ont éventuellement été mises en avant. La principale, on en a parlé tout à l'heure, c'est cette prépondérance qu'ont les garçons à présenter un élargissement bénin des espaces sous-arachnoïdiens. On va le voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des enfants qui ont une macrocranie qui évolue de façon harmonieuse par rapport à la courbe du périmètre crânien. Ce sont des enfants qui n'ont pas de troubles neurologiques. On pense que ces troubles seraient en rapport, mais on n'en a aucune preuve, avec une immaturité de la résorption du liquide cérébro-spinal ou alors avec une inadaptation de la croissance encéphalique. Mais plusieurs théories existent à ce sujet. Ce qui est important, par contre, c'est qu'au fur et à mesure de la croissance, vers la deuxième, troisième année, on a une normalisation finalement de ces espaces chez l'enfant. Alors, est-ce qu'on peut en déduire quelque chose ? Parce que c'est un petit peu le pôle angulaire d'ici de mon propos. On se rend compte que pour le syndrome du bébé secoué, comme pour tout traumatisme crânien d'ailleurs, mais restons sur notre syndrome, nous avons une prévalence masculine d'environ 60%. Et on a une prévalence masculine de 60% d'élargissement des espaces sous-arachnoïdiens. Rapidement, en faisant un petit peu de statistiques de bas étage, on dit, ah, c'est que c'est un facteur de risque. Alors, ce facteur de risque, est-ce qu'on peut le prendre au sérieux ? Est-ce que ça suffit d'avoir ces deux chiffres proches pour, effectivement, arriver à cette conclusion ? Quand on regarde globalement les enfants qu'on prend en charge, on a une soixantaine de pourcents d'enfants bruns, et le reste sont des blonds ou roux, ou avec un peu moins de cheveux, et un peu moins discernables. Et on se retrouve avec une conclusion qui serait, ah, ben, le fait d'avoir les cheveux bruns est un facteur de risque. Et là, je m'interroge sur l'abord scientifique de cette conclusion. Donc, il faut quand même regarder ça de façon un petit peu plus objective. On sait que 0,6% environ des nourrissons ont cet élargissement bénin. On sait aussi que, quand on suit les cohortes, tous les articles qui sont publiés au sujet du suivi de ces cohorts de nourrissons ne mettent pas en avant de cas documentés, de survenus spontanés, d'hématomes sous-durals, ou alors à la faveur d'un traumatisme bénin. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des descriptions de 2% de cas, effectivement, dans ces cohortes d'enfants qui ont fait un saignement sous-dural, mais on n'a pas derrière d'examen de fond d'œil, on n'a pas derrière de squelette entier, et donc, simplement parce que les parents ont l'air sympathiques, on en conclut que c'est spontanément survenu. Donc là, il faut vraiment être très prudent. Il y a une hypothèse qui consiste à dire que la disproportion que l'on observe est responsable d'une grande mobilité du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, et ceci pourrait favoriser la déchirure des veines-ponts. Alors, pour aborder maintenant, avec un abord un petit peu plus scientifique, cet élargissement des espaces sous-arachnoïdiens, on va se pencher sur une technique qui existe, qui est l'utilisation des modèles éléments finis. Qu'est-ce qu'un modèle élément fini ? C'est le fait de prendre une structure, de la discrétiser, c'est-à-dire de la transformer en petits éléments cubes, briques, qui vont s'imbriquer comme des Legos les uns dans les autres, et on va pouvoir, grâce à des modèles informatiques, essayer de mesurer les contraintes, donc toutes les forces qui vont s'exercer au niveau de ces différentes structures. On aura à ce moment-là une idée du déplacement, une idée de pression, des cisaillements, c'est-à-dire des contraintes en torsion, et de la déformation globale du système. Alors c'est quelque chose qui est utilisé depuis de nombreuses années dans différentes industries, pour essayer de construire la maison le mieux qu'on peut, et les ailes d'avion aussi. Et c'est quelque chose qui peut être utilisé chez l'homme. J'ai la chance de travailler avec une équipe, qui est l'équipe de Rémi Villanger à Strasbourg, qui travaille depuis de nombreuses années sur les traumatismes crâniens, de l'adulte notamment, avec ces modèles. Et on a eu l'idée de l'adapter à l'enfant. Donc on a créé un modèle numérique d'un nourrisson de 6 mois, qui comporte l'ensemble des éléments qu'on peut retrouver chez un nourrisson. Et on va utiliser ce modèle pour augmenter, sur le plan numérique, l'espace sous-arachnoïdien, pour obtenir finalement un élargissement qui va aller jusqu'à plus de 2 déviations standards. Donc ça, bien sûr, c'est l'extrême. On va simuler le secouement par rapport à des données qui sont issues de la littérature, c'est-à-dire que ce sont des secousses qui durent environ 400 millisecondes, c'est l'aller-retour de la tête. Et on va se rendre compte que finalement, qu'est-ce qui se passe ? À l'intérieur de votre boîte crânienne, vous avez en fait un système clos. Dans ce système clos, vous avez un liquide qui devient plus important. Qu'est-ce qui se passe quand on a une augmentation du liquide, qui lui est incompressible par rapport au cerveau ? On a un effet d'amortissement. Donc cet effet d'amortissement est un phénomène qu'il ne faut absolument pas négliger. Oui, il y a peut-être une tension initiale des veines-ponts, mais en même temps, attention, il y a un mécanisme d'amortissement des secousses par l'intermédiaire de l'augmentation de volume du liquide céphalo-rachidien. Et dans l'interprétation, finalement initiale, qui était celle de dire « Ah, ces enfants sont sûrement plus fragiles », eh bien, on se rend compte que ces interprétations initiales dataient des années 90, quand le scanner n'était pas aussi performant que ce qu'on a actuellement. Et quelquefois, on avait du mal à distinguer la subtilité entre un liquide cérébro-spinal et un hématome sous-dural chronique. Et on en était venu à interpréter des choses en disant « Ben oui, c'est forcément un espace sous-arachnoïdien élargi, et donc cet enfant a saigné parce qu'il avait cet espace sous-arachnoïdien élargi ». Or, en réalité, ce qui se passe quand on a un saignement intracrânien, c'est que votre saignement va provoquer un trouble de la résorption de votre liquide céphalo-rachidien. Le liquide céphalo-rachidien, on en synthétise tout le temps, à peu près 160 ml par jour. On le synthétise au niveau de la partie centrale du cerveau, que vous avez ici représentée au centre de la tête. Ce sont ces cornes, c'est les ventricules latéraux. Le liquide va circuler, va sortir de l'encéphale pour entourer finalement le cerveau et être résorbé au sommet du crâne au niveau de granulations arachnoïdiennes. Ces granulations arachnoïdiennes, si on a un saignement, ces granulations arachnoïdiennes vont souffrir et ne vont plus résorber correctement le liquide céphalo-rachidien. On va avoir des images sur un scanner où on aura un hématome et puis des espaces sous-arachnoïdiens qui ont l'air élargis. D'accord ? Mais ces espaces à élargir sont élargis parce qu'il y a eu le saignement. Ce n'est pas quelqu'un qui avait d'abord un élargissement et qui a saigné. C'est l'inverse. Et ça, il faut quand même l'avoir à l'esprit et ne pas confondre sur l'imagerie les conséquences d'un hématome sous-dural et la présence d'un espace déjà préexistant. Ce n'est pas toujours facile. Vous avez l'exemple ici. En bas, c'est un hématome sous-dural chronique. En haut, c'est un élargissement tout à fait bénin des espaces sous-arachnoïdiens. Le secouement suffit-il ? Alors, un secouement, un seul, oui, non. Bon, pendant quelques années, on a eu une controverse sur le syndrome du bébé secoué, notamment du fait d'études américaines de Mme Duhaime, qui est neurochirurgien aux États-Unis, qui avait fait une étude qui avait fait sensation, qui avait expliqué que le secouement seul, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un secouement et un impact. Elle parlait de Shaking Impact Syndrome et non plus de Shaken Baby Syndrome. Comment est-ce qu'elle n'était arrivée à cette conclusion ? Eh bien, elle avait comparé des grandeurs d'accélération rotatoires obtenues lors du secouement à des valeurs de référence qui étaient issues du singe, prédictives de quoi ? De perte de connaissance par commotion cérébrale suite à un impact. Donc, pour étudier des secousses, on utilisait des données du singe, bon, soit, pourquoi pas, et surtout qui portaient sur des impacts. Donc, d'emblée, il y a un petit biais et les conclusions, forcément, étaient fausses. Certains Américains pensent encore, croient encore que le syndrome du bébé secoué n'existe pas, que ce n'est pas possible, en secouant un enfant, de le faire saigner dans la tête. Vous avez à peu près 40% des professionnels américains qui y croient. Donc, il y a un certain lobby derrière qui est un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a repris notre modèle et puis on a comparé l'impact contre un mur, donc le Shaken Impact Syndrome, et puis le Shaken Baby Syndrome. Alors, effectivement, vous avez en rose les accélérations, les contraintes et les cisaillements qui surviennent quand on impacte. C'est très bref. Vous voyez, la durée est de quelques millisecondes. Donc, l'impact crânien est quelque chose qui est très bref. Le secouement est quelque chose qui est très long, 400 millisecondes. Donc, déjà, une donnée de temps qu'il faut quand même prendre en compte. Mais on se rend compte, bien sûr, que ce qui est pression intracérébrale et contrainte de cisaillement augmente énormément à des valeurs lésionnelles quand on impacte contre un mur. Or, que prédisent les pressions intracérébrales et contraintes de cisaillement ? Les contusions, principalement, au niveau du cerveau. Alors, ça se comprend. Quand on a un impact, on a une fracture. En regard des fractures, on a des contusions, quelquefois même des lésions de contre-coup. C'est tout à fait classique. Maintenant, si on regarde sur le modèle, le déplacement relatif entre le cerveau et la boîte crânienne, on se rend compte que ce déplacement entre le cerveau et la boîte crânienne, il est aigu. Ici, pour le rose, ça correspond à l'impact. Donc, c'est immédiat. C'est-à-dire que vous avez l'impact, vous avez l'effet d'inertie. Par contre, pour les secousses, il faut attendre le retour. Donc, vous avez la simulation, c'est on projette vers l'arrière et l'enfant, la tête revient. Donc, on se rend compte que c'est dans la deuxième partie que l'inertie est la plus importante et on se retrouve avec des élongations qui sont tout à fait comparables à celles qu'on a lors d'un impact contre un mur. Donc, quand on regarde l'élongation, si on a un risque de rupture, on atteint facilement les 200 % d'élongation et on est au-delà de la limite classique de 150 % d'élongation. Donc, aucun doute, un secouement, enfin, il fallait encore le montrer aux Américains, un secouement suffit à provoquer des lésions cérébrales. Alors, quelle est la violence du traumatisme ? Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous montrer quelques vidéos. Alors, il y en a une qui est sur le site. Donc, on a des mannequins. Ce n'est pas un vrai bébé, c'est un mannequin de crash test. Et donc, on le secoue. On a filmé ça avec une caméra rapide, très rapide, 100 000 images secondes. Donc, vous avez ce magnifique ralenti, encore mieux qu'à la télé, qui vous permet de voir quoi ? Qui vous permet de voir que la tête arrive en butée, en arrière, en avant. Et donc, vous imaginez bien le cerveau, ce qui lui arrive à l'intérieur de la boîte crânienne et, notamment, l'arrachement des veines-ponts qui survient. Alors, la violence du traumatisme, c'est ça. Quand un auteur vous montre ce qu'il a fait, il vous montre ça. D'accord ? Ce n'est pas moi qui... Là, c'est moi que vous me voyez sur la vidéo. J'avais plus de cheveux à l'époque, mais globalement, ce que vous voyez ici, c'est ce que des gens ont raconté avoir fait. D'accord ? Donc, vous voyez que ce secouement, il est particulièrement violent. Il peut être unique. Un secouement unique peut suffire, mais il est particulièrement violent. Alors, ensuite, quand on compare par rapport à des situations de jeu, on va dire, ou autre, cet enfant va bien, les autres aussi vont bien, ce sont des enfants qui chutent d'une certaine hauteur. Ils chutent de très haut. Donc, ce n'est pas la hauteur de chute qui est importante ici, c'est l'amortissement. Qu'est-ce qui se passe en bas ? Hop ! Il rebondit. L'énergie est absorbée. Sur le sol, ça ne fait pas du tout pareil. L'important, c'est dans l'amortissement. Ces enfants, malgré cette hauteur de chute importante, n'ont pas de lésion cérébrale. Vous notez également que la tête reste dans le même plan. D'accord ? Donc, il y a un phénomène d'amortissement. Comparer ceci à des données de secousse que l'on peut rencontrer dans des situations classiques. Alors, on a bébé qui fait un roux, donc il est dans les bras, c'est la courbe rouge. Bébé qui est dans la poussette, parce que là aussi, attention, j'avais bébé dans la poussette sur un terra accidenté. Vous avez l'autre variante riche, c'est que j'étais avec bébé dans le 4x4, et dans la forêt. Donc là, ce sont des systèmes qui sont faits exprès pour amortir bébé. Il n'y a pas de cas documentés de traumatismes crâniens graves suite à ces exemples-là, mais bon, on peut proposer. Et puis, il y a aussi bébé qu'on jette en l'air. Alors, bébé qu'on jette en l'air, c'est la courbe marron. Alors, forcément, ça va vers le bas, puisqu'il lutte contre la gravité au départ. Alors, bébé qu'on jette en l'air, déjà, il faut qu'il ait quand même l'âge d'être jeté en l'air. Il faut quand même qu'il commence un petit peu à tenir sa tête. Et surtout, il faut le rattraper. Le geste que vous faites, c'est un geste pareil, comme le bébé que vous avez vu tout à l'heure qui chute de très haut. Vous jetez bébé en l'air, vous accompagnez sa descente. Vous ne bloquez jamais les mains. Et ça, forcément, vous amortissez absolument tout. Il n'y a pas du tout d'accélération. Et la grosse courbe bleue, pour précision, ça, c'est ce qu'on obtient quand on a une seule secousse violente. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, au total, un secouement unique ou répété suffit à rendre compte de l'ensemble du syndrome. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de secouer 20 fois un nourrisson. Une seule fois, très violente, peut suffire à provoquer et les hémorragies rétiniennes, et les hématomes sous-durales, et éventuellement les lésions rachidiennes. Et si vous le tenez fort, les lésions costales. Et si les bras ballottent, les lésions que vous avez au niveau des articulations. Le secouement est particulièrement violent. Ça n'a rien à voir avec des lésions de jeu. Ça n'a rien à voir avec les lésions classiques ordinaires. Et ça n'a rien à voir avec le fait de tenter de réanimer un nourrisson en le secouant. Ça, c'est aussi quelque chose qui est mis en avant. C'est mis en avant au départ dans les procès-verbaux, mais quand on voit en expertise finalement ce que ça donne en vrai, parce qu'après, on provoque des reconstitutions, c'est-à-dire qu'on dit au papa ou à la maman ou à la nourrice, « Montrez-moi ce que vous avez fait. » Ce n'est pas les gestes que je vous montre. Ce qu'ils ont fait, c'est ça. Pour le réanimer. Ça n'a rien à voir avec ce qui provoque des lésions. On est largement en deux, ça. Et enfin, il n'est pas du tout démontré que l'élargissement des espaces périscérébraux est un facteur de risque d'hématome sous-durale. En tout cas, il ne rend absolument pas compte du syndrome, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'hémorragie rétinienne qui serait favorisée non plus par cet élargissement. Donc, avant de tout de suite conclure « Ah, c'est un facteur de risque. » Déjà, scientifiquement, c'est basé sur pas grand-chose. Et deuxièmement, l'observation n'est pas en faveur de ceci. Troisièmement, il faut prendre ce cas jusqu'à preuve du contraire comme étant un enfant secoué. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements